... ... ... ... Alors, euh... Je ne sais pas comment les autres speakers font ce que je disais mais j'ai eu 3 semaines et je pensais que je voulais dire pour le début et je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas ce que ça veut dire J'ai tout fait. Rien ... ... J'ai cherché à Google et je vais partager avec vous le résultat que j'ai eu parce que ça m'a énormément aidé ... ... Finalement, ça a confirmé que je n'ai pas le cas Le futur est aussi imprévisible que la réponse de Google Et le futur indienne c'est un gros mot ... 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 Ces trois modes de vie sont indissociables. Et c'est la lutte pour les propager, surtout pour les régions de Théana, qui m'a poussé à rejoindre Médoc. Pour la plupart qui sont ici, originaires de Médnine, on revient juste pour les vacances. Mais je me suis rendue compte que si les jeunes de la région, on ne fait rien pour changer notre région, pour la rendre plus belle, pour faire un changement. Personne ne le fera à notre place. Et donc, je vous invite tous à nous rejoindre, la lutte pour Théana, peu importe qui que vous soyez, peu importe ce que vous faites de votre vie, on a besoin de vous, de votre temps, de votre argent, ou pas, c'est pas grave, mais surtout de votre savoir, de votre expérience, et de votre bonne humeur. Maintenant que Jacques mette pour le futur, je vais en profiter pour parler d'un projet, que nous comptons faire, FIMARF, mais c'est sans aucune garantie. Nous voulons faire un forum lié à Mofi plusieurs jeunes, pour 4-5 jours, puis outils, à travers plusieurs ateliers, y compris le développement personnel, la santé publique, l'entrepreneuriat social, le développement web, et nous allons tous nous réunir, et puis apprendre à se connaître, apprendre de nouvelles connaissances, qui vont nous aider à créer un changement très géantère. Et je vais en profiter pour finir avec une histoire personnelle, encore une fois. Et puis, à la première épreuve, c'est le contrôle. Et c'est le contrôle. Et nous avons été étudiants à 5h du mai, je crois, et je suis stressée à mort. J'ai une amie qui est là d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens. Salut ! Alors, pourquoi tu stresses ? Je me dis que c'est un peu plus fort que moi. Je ne peux rien y faire. Je me disais que c'était un peu plus fort que moi. Je me disais que c'était un peu plus fort que moi. Je me disais que c'était un peu plus fort que moi. Rien n'est plus fort que toi. Elle l'a dit avec toute la demande merci d'ailleurs maman. Et ça résonne encore dans ma tête. Et ça m'a fait penser. L'idée c'est plus fort que moi, c'est une phrase que nous disons tous. je dis quand je dis à moi c'est plus fort que moi, c'est comme le enfui et une phrase que c'était plus fort que moi, Finalement, on dit ce. Mais on ne trouve pas de nom avec lui. Mais, nous en tout cas ici...! On essaie de nommer ces choses là. c'est plus fort que moi. Le sommeil? C'est plus fort que moi. La Kouitre? C'est plus fort que moi. Aussi si je me mets dans une bataille, or Kouitre, c'est elle qui gagne. Ce n'est pas que ce n'a fait tout. C'est donc plus fort que moi C'est quoi qui est plus fort que toi ? La paresse ? L'être humain, avec le bonheur, la santé, et tout ce que nous avons, la cervelle que nous avons. Nous osons dire que les hajets de l'eau sont plus fortes que nous. Ça n'a aucun sens. Et c'est mon dernier message pour vous tous. Rien n'est plus fort que vous. Alors n'hésitez pas à vous réveiller et à créer un changement. Merci.